La situation des enfants au niveau du département de Dakar, c'est une situation qui est plus ou moins pareille à celle des enfants dans les autres régions du pays. C'est une situation plus ou moins difficile si l'on voit un peu les talibés qui sont dans les rues et tous ces enfants-là, qui en tout cas à longueur de journée errent dans les rues de Dakar. Et effectivement, pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement du Sénégal a entrepris une grande stratégie, ce qu'on appelle la stratégie nationale de la protection de l'enfance. C'est juste dans le cadre de la lutte contre tous les abus dont les enfants peuvent faire l'objet. Donc c'est une situation qui est là, maintenant on est en train d'agir avec en collaboration avec tous les acteurs concernés, notamment la société civile. Et c'est le moment de remercier aussi l'un des partenaires privilégiés du CDP, c'est-à-dire la RADO, dans ce combat qui à terme nous permettra vraiment d'évacuer entre guillemets les enfants de la rue. Parce que moi personnellement je considère que la place de l'enfant c'est pas la rue, la place de l'enfant c'est soit la maison ou bien l'école. Parce que l'enfant c'est en quelque sorte le futur de ce pays. Si on forme l'enfant aujourd'hui, ça veut dire qu'on prépare les hommes de demain. Et donc la place de l'enfant ce n'est pas la rue. Effectivement, les enfants de la rue sont une priorité. Je pense que la priorité est beaucoup plus grande dans les quartiers, mais aussi dans les maisons. Et si nous nous tenons donc à ce qui se passe actuellement dans les familles, je pense qu'il y a lieu de s'inquiéter. Et là donc, en tant que service décentralisé, la mairie est là pour accompagner les populations, mais aussi à les aider à vraiment protéger leur environnement. En mettant en place donc ces genres de structures, à savoir donc le CDPE au niveau départemental, parce qu'à l'issue de ces travaux, il sera installé, n'est-ce pas, donc un conseil communal, n'est-ce pas, de la protection de l'enfance. Le travail ne devrait pas seulement se limiter à ce conseil-là. Ce conseil devra faire son travail, mais il devrait encore accentuer la sensibilisation auprès des populations pour que vraiment les gens puissent prendre leurs responsabilités à faire des dénonciations. Parce que tant qu'il n'y a pas cette dénonciation-là, les problèmes dans les familles resteront toujours de rigueur. Le rôle de la RADO par rapport à la situation des enfants, et de façon particulière, et de façon générale à la situation des droits humains, c'est de promouvoir et de protéger les droits de chaque personne. Et dans ce cadre-là, la RADO a mis en place un programme spécifique dédié à la promotion et la protection des droits de l'enfant. Et on a eu à élaborer à cet effet un programme axé sur l'éradication de la manicité des enfants au Sénégal. Parce que je pense que la manicité des enfants, comme le préfet l'a dit, c'est le talon d'Achille au Sénégal. Depuis plus de 20 ans, cette problématique est vécue. Et il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits sur cette question-là. Mais on voit qu'on peine à trouver la bonne solution. Alors, la RADO entend intensifier ses activités de communication, mais également de renforcement de capacité. Parce qu'au niveau stratégique, l'État a défini la stratégie nationale de protection de l'enfant. Et accompagné d'un dispositif de mise en œuvre, à travers le schéma intégré de protection de l'enfant. Alors, nous, on a prévu de travailler au niveau communautaire pour partager le contenu de cette stratégie et des mécanismes qui ont été mis en place pour sa mise en œuvre avec tous les acteurs. Pour qu'au niveau de toutes les localités, au niveau de toutes les contrées, que les acteurs communautaires puissent s'engager davantage dans la protection des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada